L'indépendance du Togo, on en parle encore. 61 ans, célébré hier 27 avril 2021. Chaque état-major politique y est allé de son discours. On a également reçu le discours de Gilles Christ Olympio. Gilles Christ Olympio, c'est le président national de l'Union des forces de changement, chef de file de l'opposition, qui a fait un bref message dans lequel il appelait à définir de nouveaux défis après 61 ans d'indépendance. Ce discours de Gilles Christ Olympio qui commence d'ailleurs par incitant les mots du père de l'indépendance, « De ce moment à jamais affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de ton destin, Togo, mon pays, te voilà libre enfin, libre d'être toi-même, de suivre tes idées et tes inclinations, de choisir selon ta raison et tes sentiments, de décider d'après ta propre volonté. » Donc, par ces mots que Gilles Christ Olympio a introduits, on peut résumer le message de Gilles Christ Olympio. Il apprécie les changements, appelle également à poursuivre les réformes, demande à la classe politique de privilégier le dialogue. Francisco Napokoura, Gilles Christ Olympio, j'ai envie de dire qu'il a fait un discours de sage. Je ne dis pas un discours, mais c'est un message de sage. J'ai devenu sage depuis l'accord RPT-Uni. Mais ce que nous sommes en train de fêter ou commémorer, et malheureusement, cette fête de l'indépendance, qui entraînait beaucoup de foules, est devenue, disons, comme une messe, deux chapelles, où les gens sont sortis, un groupe est parti rester quelque part, et a jubilé. Donc, c'est ce qu'on a pu constater. Parce que, quand on parlait de la fête des indépendances, nous qui étions petits, j'étais, comme je disais à Eurou ici, j'étais à côté, dans le courteau également, et lors du 27 avril, la veille, j'ai demandé à mes parents, mais où est la retraite au flambeau qu'on faisait ? On l'appelait Kakati. Et on marchait de... d'une langue distance. Chez Améila, comment il s'appelle ? Ouamé. Ouamé, jusqu'à Paliméville. Même pas un seul drapé dans nos villages. Cette fois-ci, sauf c'est la minorité. qui s'est retrouvée et qui a fêté sa fête. Et le peuple ne s'est pas ressenti, n'est-ce pas, dans cette fête. Maintenant, la parole de Guy Cris Olympio, c'est sur les réseaux sociaux. Si nous n'en parlons pas ici, beaucoup ne sauraient pas qu'il a dit quelque chose. Et qui a compris quoi ? Et dans tout ce qu'il a dit, de revoir les choses, d'appeler la classe politique à faire quoi ? Parce qu'il y en a qui ont décidé que c'est eux seuls qui savent diriger, qui doivent diriger le pays. Donc tout le monde est en train de... Même le peuple, dans sa grande majorité, est en train d'observer comme ils disent qu'ils vont gérer, qu'ils gèrent. Nous sommes en train de voir. C'est ce qu'on lit dans la tête des Toulouse. Sinon, quand vous sillonnez, même le jour de l'indépendance, à Loumé, moi je n'étais pas à Loumé, mais quand vous sillonnez partout, vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu une fête de l'indépendance et une fête pour tous les Togolais. Donc ce discours, sinon cette déclaration de Guy Kriss, c'est rien, c'est comme il adresse les condoléances à la nation togolaise par rapport à ce qu'est devenu... Non, lui-même, en tant que Guy Kriss, de voir la fête de l'indépendance, quand il voulait fêter avant, il y a des mal, il refusait la fête. Et les gens organisaient, même jusqu'avec l'ANIC, ils forçaient, vous fêtez, et c'était avec des coups de bâton. Est-ce que vous voyez ? Mais aujourd'hui, ceux-là qui refusaient de fêter se sont accaparés de la fête et on a vu, ce n'est qu'un groupe de dirigeants qui sont partis rester quelque part, qui ont fait défilé quelques parachutes et puis c'est fini, on a dit qu'on a fêté l'indépendance. Il y avait des programmes réjouissances populaires, même dans les quartiers, on faisait tout un programme. Cette année, non, personne ne savait même qu'il devait même avoir des défilés. un militaire quelque part. Peut-être comme il n'y a rien eu l'année dernière en raison de la pandémie, les gens ont peut-être perdu un petit réflexe là, comme vous le dites. Ah non, derrière une fête de l'indépendance, il y a toute une communication qui doit s'en sortir. même, écoutez, avant la semaine... Oui, on a aussi un contexte qu'il ne faut pas... Attendez, le vendredi, le vendredi, moi j'étais dans la zone à Dinsati. J'ai suivi comment ils étaient en train de donner un coup de balai à la plate de l'indépendance. Cela a été fait même en retard parce que personne n'y, le golfe, l'omé, quoi là ? Toute la confusion que le grand l'omé et golfe, et trois ou quoi. Personne ne savait qui allait faire ci. Donc, ils ont eu des jours en retard avant de se décider d'aller aménager la place de l'indépendance pour la fête. Est-ce que vous voyez ? Donc, bref, cette fête-là, on ne l'a même pas sentie sur nos réseaux téléphoniques où on pouvait nous faire par moments des... Comment on appelle ça ? Des bonus. Non, mais tout. Non, c'est comme... C'est une humorosité. C'est une humorosité totale. C'est du fait de l'indépendance. Il y a eu un bonus pour une heure de... Et combien sur ce sujet ? Ça fait rire, mais bon, à 61 ans, tout comme un seigneur de notre nation devrait pouvoir tirer beaucoup de leçons de son parcours et définir de nouveaux défis à relever. C'est ce qu'écrit Gilles Christ au Olympio. Est-ce que... Cette seule phrase ne résume pas tout aujourd'hui. Tirer les leçons du passé, redéfinir de nouveaux défis à relever. Tirer les leçons du passé, c'est comme le passé n'existe plus. Pour moi, le passé existe toujours. Vous imaginez, moi, je suis très triste. Triste de la manière dont on célèbre notre fête nationale. On dit la fête de la nation. Ça veut dire qu'autour de cette fête, on doit avoir tous les fils. Il ne doit plus y avoir de clivage. Moi, je dis aujourd'hui, ici, sur cette chaîne, le plus grand échec de Fon Nassimbe durant ces 10 dernières années, ou ces 15 dernières années, c'est de ne pas réussir à avoir tous les Togolais autour de cette fête. Le plus grand échec de Fon Nassimbe. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu, par exemple, pour les manifestations officielles de la fête, des invitations envoyées des chaises qui sont restées vides. Le président ne va pas aller circuler chez les gens pour leur demander mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à avoir cela. Il n'a jamais réussi à avoir un Gilles Olimpio sous la patame avec lui. Il a allumé le... Oui, il a allumé, mais il a allumé. C'était en 2011. La pressivité. Oui, en 2011, on a vu ça, mais elle a fait sous la patame aux côtés de Fon Nassimbe. Encore que Gilles Olimpio aujourd'hui, il est le chef de la fête de l'opposition. Vous imaginez, nous sommes en politique et vous imaginez Jean-Pierre Favre durant ces... Je ne peux pas excuser Gilles Christ, mais vous savez, ça fait plus d'un an qu'il n'est pas au pays en raison de la pandémie. Attends, il y a des gens qui vont en France et qui reviennent régulièrement. Ils vont en France et qui reviennent tous les jours. Vous imaginez, sur ce point, Fon Nassimbe a échoué. Le président de la République du Togo, Fon Nassimbe, il a échoué. Il a échoué, il n'a pas réussi à avoir tous les Togolais, toutes les mouvances, tous les partis politiques autour de cette... En fait, autour de lui. On voit un Adé Bayer autour de lui. Vous imaginez ? Ah, il était là ? Il était au Togolais, il devait être au Togolais. Oui, vous imaginez. Il était là au Togolais. Non, non, les sportifs sont là. Vous imaginez ? Les sportifs sont là. C'est un pas, bien sûr. Mais tous les partis politiques, on aura vu Jean-Pierre Faubre là-bas, on aura vu Blais Adjama Kbou là-bas, on aura vu les Éric Dupuis, on aura vu les... Comment on l'appelle ? Les Gilles Christ Olympiaux sous la patame là où un représentant de Gilles Christ Olympiaux reposant le chef des filles de l'opposition sous cette patame, au moins le Togo aurait réussi quelque chose. Sur ce point, le pouvoir échouait. C'est comme... En fait, le 27 avril, c'est comme on est encore dans l'esprit de 1960, quoi. Vous imaginez ? Où il y a les colons d'un côté et les citoyens ou les administratifs de l'autre. Vous imaginez ? C'est comme quand vous lisez le discours de Jean-Pierre Faubre. C'est comme... On parle encore d'ablauder. C'est comme nous sommes encore en 1960 et on n'a pas encore l'indépendance tant cherchée, tant voulue. Sur ce point, le pays, le pouvoir n'a pas réussi à réconcilier le Togolais. Sur ce point, le 27 avril, le 26 avril, on n'est pas encore réconciliés. Donc sur ce point, on a juste réussi à réhabiliter la fête. C'est comme ça, on dit non. On réhabilite ou on restaure. La fête, c'est-à-dire avant, il n'y avait pas les festivités officielles. Il n'y avait pas à la fête officielle. Maintenant, aujourd'hui, on a réussi ça. Mais on a besoin des hommes. Fongiassime a besoin des gens qui sont les plus autour de lui pour cette fête. Politiquement, Fongiassime a échoué. Peut-être, Georges Hérose, que dit Firmin Teko Agbo, on peut le mettre dans les nouveaux défis à relever que Gilles Christolim est en train de prendre. Je suis un peu triste. En prenant la parole, je suis un peu triste parce que quand Napo, mon frère Napo et Firmin sont en train de parler, j'ai comme l'impression que... Ils sont pas au Togo. Oui. Ils sont venus... Non, pas au Togo. C'est dit que... C'est dit... J'ai comme l'impression qu'ils... Qu'ils sont pris du Togo. Non. C'est dit que le monde actuel avec tout ce qui se passe avec la pandémie, et je ne peux pas savoir que mon frère veut parler de la festivité. L'année passée, on n'a même pas fait ça. Non, moi, je n'ai pas eu la fête. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? En 2019, il n'y a pas eu la fête. En 2019, il n'y a pas eu la pandémie. Mais on n'a jamais vu les Jean-Pierre Faroui. On n'a jamais vu les écrits sous la pâte. Non, je vais arriver. Allons-y. Je vais arriver. Je vais arriver. Et vous savez, c'est parce que les gens ont compris que c'est quand même la fête de l'indépendance. Il faut faire quelque chose. Eux, ils ont compris. Et ils ont... Ils se sont dit si on doit, parce qu'on ne contrôle pas tout, vous savez, pour ce qui concerne la pandémie, on n'a même pas eu le temps de fêter le 25 et le 1er. Les églises, vous savez tout ce qui se passe. On a mis des restrictions pour que les gens, qu'il n'y a pas de contamination, et pour qu'on puisse contrôler, parce que nous n'avons pas d'informations sanitaires, des matériels, tellement pour accueillir un grand nombre de patients. Et donc, on fait avec les moyens de bord. Maintenant, vous voulez que, qu'on décrète encore cette fête-là, qu'on fête comme Cacati, nous prenons de la vie jusqu'à Palimé pour revenir encore, où on se bousculait. Non, on ne peut pas le faire. Maintenant, c'est comme si, au niveau des autorités, on a organisé quelque chose. C'est là où je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. On a invité les maires. Jean-Pierre Fabre, c'est un maire. On a invité tous les partis, les présidents de partis politiques. Donc, c'est à vous de venir ou de ne pas venir. Là où je voudrais t'étonner, c'est que nous sommes dans un pays où les gens font toujours la politique politicienne. Les gens, comme on le dit chez nous, celui qui ne dorme pas là, tu ne peux pas le réveiller. C'est ce qui se passe au Togo. Si quelqu'un ne dorme pas, tu ne peux jamais le réveiller. Le président de la République, Fon Nansigwe, ne peut pas aller réveiller Jean-Pierre Fabre pour lui dire, rejoins-moi. Il ne peut pas aller réveiller les gens qui ne dorment pas. Donc, c'est ce problème qui se passe. Ce n'est pas l'échec ou bien c'est de n'avoir pas essayé. Vous savez, si vous voyez même le discours de Jean-Pierre Fabre comme tu viens de le dire, il dit quoi ? Que le pouvoir est son seul ennemi. Est-ce qu'on peut encore parler d'ennemi ? D'adversaire, etc. Non, c'est pour dire tout simplement, c'est pour dire tout simplement, c'est pour dire tout simplement, qu'aujourd'hui, que ça appartient à nous tous, les brandes tendus. par exemple, aujourd'hui, on a invité, il y a le représentant de Gilles-Christ-Olympio, il y a le représentant, leur chef au niveau du Parlement, Alipui, le troisième vice-président qui avait parlé. Donc, il est invité, de même que mon parti, Clé, qui était invité. Oui, oui, c'est un point, mais moi, j'ai l'impression que... Oui, peut-être que le sujet comme femme, elle n'a pas vu Fabre. Maintenant, maintenant pour revenir, maintenant pour revenir au sujet. Maintenant pour revenir. On va tourner, on va tourner, on va tourner. Francisco, je voudrais qu'on revienne, qu'on revienne au discours de Gilles-Christ-Olympio. Les défis, les nouveaux défis pour vous, c'est quoi aujourd'hui ? Nouveaux défis à relever pour le Togo ? Voilà. Georges, je n'ai pas dit, que les gens passent cacati en temps de pandémie. Ah, d'accord. Maintenant, quand nous prenons les invitations, vous savez, celui qui invite, il faut qu'il assume, qu'il sache que ceux-là qui l'ont invité, l'invitation leur est arrivée. Lorsqu'ils vont arriver, c'est sur les lieux. Quand le président invite, ça arrive toujours. Attendez, qu'ils soient bien traités. Attendez, quand vous voyez même les rivalités entre les gens qui sont autour ou les gens changent de place aux gens. Francisco, je sais qu'autour du président de la République, il y a un protocole qui travaille. Tous les sièges sont étiquetés. C'est étiqueté. Vous pouvez être assis et vous faites déplacer. Non, c'est impossible. Autour du président de la République, c'est impossible. C'est étiqueté. C'est étiqueté. Quels sont les défis à relever maintenant ? Vous savez, même le père Niasik Beyadema avait l'habitude de dire que nous n'avons qu'une indépendance politique. la vraie indépendance, elle est économique. Nous sommes dans un pays où aucune ressource n'appartient plus au peuple. C'est-à-dire qu'au Togo, quand nous prenons le port autonome de Lomé, pour combien de milliards s'est bradé pour 35 ans, voire 50 ans, peut-être jusqu'à ce que les chances n'arrivent, les documents ont disparu, personne ne s'est passé. quand nous prenons comment vous l'appelez, Togo Télicom, qui a été tout dernièrement liquidé, Togo Com, et personne ne sait pour combien et où est-ce que ça nous amène. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais le peu qui reste qu'on gère, les gens n'arrivent pas à faire la reddition des comptes pour dire au peuple voilà le peu qui reste, ce que nous avons pu collecter, ce qui est dépensé et ce que nous allons d'abord faire avec ce qu'il y a. Donc, les gens sont là, ils font ce qu'il leur plaît avec les biens du pays. Les vrais défis, c'est là-bas. Lorsqu'on va instaurer la justice, la vraie justice, c'est-à-dire ne plus faire des choses comme on a envie, que celui-là, je ne veux plus le voir, celui-là n'a pas droit à ce boulot. Lorsque, par exemple, même la presse relate des informations, fait les alertes, au lieu qu'on poursuive, qu'on éclaire le peuple sur comment la gouvernance est, on ne le fait pas. La preuve, le chef de l'État n'a même pas fait un discours, je ne sais pas si vous l'avez, on a dit, un discours de Jean-Pierre Fabre, des choses, même le chef de l'État ne sait pas prononcer. On ne sait pas ce qu'il pense à partir de cette année, ce jour 1 de l'indépendance, c'est-à-dire qu'il fait les 60... 60... 60... Voilà. Son deuxième année. Ce qui va dans la 62e année, à quoi les Togolais vont s'attendre quand vous circulez à l'intérieur du pays. Je vous ai dit, les gens demandent « Oh, web for vie. » Bon, excusez-moi le thème, mais des choses comme ça, quand vous voyez, les gens sont tristes. Les vrais défis, c'est ça. Est-ce que nos programmes que nous faisons pour le développement du pays, pour l'émergence 2030, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui doit être fait ? On n'arrive pas à capitaliser tout ça pour voir comment le pays va aller. Voilà les vrais défis. Firmé, pour vous, c'est quoi les défis ? Le défi, c'est que chaque 27 avril que le président de la République s'adresse à la nation. Ça, c'est un défi ? Oui, c'est un défi. C'est un défi. Elle dit, chaque anniversaire d'un pays, ce jour-là, le chef d'État doit monter au créneau devant les camarades, il doit s'exprimer. Il doit avoir un message pour la nation. Vous imaginez, on passe le 27 avril, on n'a pas vu le chef d'État, on a vu qu'on défile. Tout le monde s'attendait à ce qu'il s'exprime, qu'il s'adresse à la nation. Il y a Covid-19, vous ne pouvez pas parler. Les caméras ne sont pas Covidées. Vous imaginez ? Le vrai défi, c'est que le président réussisse à créer une classe moine dans le pays. Le fossé entre le riche et le pauvre est trop grand. On ne peut pas prétendre à votre développement et avoir ce fossé-là au pays comme ça. On se trompe. On ne peut pas vouloir avoir une croissance de plus de 5% et avoir des citoyens aussi pauvres. Ce n'est pas possible. qu'est-ce qu'on veut dans ce pays ? On ne peut pas dire qu'on veut faire vouloir le pays. Il y a un plan national de développement et on ne veut pas distribuer suffisamment les recherches du pays. Ce n'est pas possible. Le vrai défi, c'est qu'on oublie ces histoires de numéro 2, vers 82, 50. Qu'on essaie vraiment une politique de l'éducation. Le vrai défi, c'est qu'on pense à la presse, qu'on pense suffisamment à comment financer la presse. C'est ça le défi. Le vrai défi, c'est qu'on restructue toute l'éducation. Si on n'en a pas ces défis-là, on ne sait même pas là où nous sommes en train d'aller. Le vrai défi, c'est de lutter suffisamment contre la corruption. Moi, je ne suis pas ceux qui adoptent des méthodes beaucoup brutales qui consistent à enfermer les gens, mais c'est que ceux-là qui détournent, au moins qu'il y ait une politique qui les contraîne à rembourser au moins une grande partie et que ces sous-sèvres vont construire le pays. C'est ça, les défis. C'est ça, les défis. Les défis, c'est que le président sache que les Togolais ont faim. Les défis, c'est que le président sache que dans les centres de santé, qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas 1000 francs. Parce qu'il y a des gens qui viennent au centre de santé. 1000 francs, c'est beaucoup. Vous vous imaginez ? Les vrais défis, c'est que le président sache que dans certains centres de santé, quelquefois manquent d'alcool, quelquefois manquent d'eau et que les gens... Vous savez, je vous dis la meilleure, quand vous allez au CMS Jack Bley, il y a plusieurs moments, ce sont les femmes qui doivent cotiser pour qu'on achète les seringues pour le faire la piqûre. Quand les femmes enceintes vont, il y a des produits qu'on leur donne, qu'on ne le palue, il n'y en a plus depuis un moment, on en donne quasiment plus. Vous voyez tout ça ? Les vrais défis, c'est que nous ayons des scanners dans nos centres de santé, dans les CHR, les CHU, si nous sommes limpios, CHU, 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 on n'a pas de scanners, alors que nous avons de passer centaines d'indépendances. Les vrais défis, c'est que les Togolais doivent manger à leur faim. On parle de cantine scolaire, les gens difficilement s'en sortent avec un dollar par jour. Mais où est-ce que nous sommes en train d'aller ? Vous imaginez, où est-ce que nous sommes en train d'aller ? D'accord. Georges Jérôme, vous partagez les défis que Firmin vient d'évoquer ? Effectivement, quand vous parlez de défis, c'est projeté dans l'avenir, c'est normal. En fait, aujourd'hui... C'est ce que dit Gilles Christolini, tirer les leçons du passé et définir de nouveaux défis à relever. Mais quand lui parle de nouveaux défis, est-ce qu'on a déjà relevé nos défis anciens ? Avant de parler de nouveaux... Je regardais encore hier une image, une photo, on parlait dans un groupe où l'eau que boivent les populations, je ne sais pas trop dans quel milieu ça a été pris, c'est de l'eau immonde. On est au Togo, on a 61 ans. C'est ça. En fait, c'est là où je voudrais revenir par rapport à la première question que tu avais posée à Francisco Napo pour dire, est-ce que Gilles Christ est devenu sage ? C'est-à-dire que vous voyez... Non, je ne vais pas te demander s'il est devenu sage. Non, c'est moi qui ai dit que... J'ai dit que c'est le discours d'un sage. Oui, bon, en fait, le discours d'un sage et puis un sage, ça se confond. De toute façon, c'est pour dire que le vieil homme, en passant le temps, a constaté beaucoup de choses et il a expérimenté beaucoup de choses dans sa vie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer beaucoup de choses que... comment la belle firme vient de décrire. Vous entreprenez un peu, vous allez comprendre ce qui se passe dans notre pays. C'est partout ailleurs, ce n'est pas seulement au Togo, mais nous voulons que le Togo, peut-être, qu'il y a une particularité, que nous, on avance. Ça ne dépend pas de ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Bénin, mais si nous, on avance, c'est que c'est le souhait de chaque Togolais. Donc, aujourd'hui, il faudrait soutenir la classe, la classe de l'autre côté, parce que, comme il a dit, quand vous parcourez le Togo profond, vous allez voir des gens et nous n'arrivons même pas à gendre les deux bouts, un bout d'abord pour parler de deux bouts. Donc, c'est très difficile, surtout en cette période de pandémie, le gouvernement a initié le programme Novici, qu'il avait voulu même élargir à travers d'autres mécanismes, qu'il le fasse. Et surtout, les entrepreneurs, vous savez, si vous savez combien de fois, combien d'entreprises sont fermées, je vais vous dire, Samuel, moi, j'ai fermé mon entreprise, moi, je l'ai fermée comme ça. Parce que, arriver à payer les employés, ce n'est pas facile. Donc, eux aussi, ils sont à la maison. Donc, je me suis dit, je vais me débrouiller en attendant et que quand la situation va arriver à un niveau, je peux encore les appeler à cause de la pandémie. Donc, il faudrait que l'État trouve d'autres mécanismes pour pouvoir aider les entrepreneurs. Quand on arrive à répartir les revenus, qu'est-ce qui va se passer, c'est que les gens auront, il y a la masse monétaire qui va circuler et l'argent va circuler. Et donc, les gens auront à toucher à l'argent et à faire des dépenses. Mais en quoi faut-il que l'État contrôle pour qu'il n'y ait pas d'inflation aussi ? Je pense que ce que vous disiez à propos des entreprises, je lis dans le discours de Gilles Crisolim, que j'exhorte le gouvernement à continuer par aider les entreprises en difficulté, notamment par des facilités d'accès à l'appui financier. Moi, je vais plus ou moins, par exemple, pour parler de facilité financière et financière, moi, mon entreprise, je n'ai jamais bénéficié. Vous avez demandé ? Oui, oui, j'ai participé à la formation du Fayège, etc., ils m'ont formé, quand même, ça m'a permis d'avoir l'esprit ouvert en matière entreprenariale, mais je n'ai pas eu le financement. Francisco ? Non, et ce qu'il dit pour les entreprises, c'est que, je crois, Diri Tamaki a écrit qu'être jeune entrepreneur au Togo, c'est la prostitution. En fait, c'est quelqu'un que moi, il est dans toutes les sauces, pourquoi je n'apprécie pas, mais quand même, il a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mécanisme de financement. Les gens nous demandent, c'est-à-dire que les entrepreneurs ne demandent pas de l'aumône. On nous dit d'aller créer la création d'entreprise en 24 heures, vous avez votre société. Ça, c'est la déclaration de société. Quand vous finissez, vous avez la carte CFE, il faut aller aux impôts. D'accord ? Des gens l'ont peut-être parce qu'ils ont un cousin dans un circuit qui dit, va créer, ils créent, ils ont un marché, ils ouvrent un compte en banque et puis après, c'est fini. Quand le marché là, c'est fini, ils n'ouvrent plus. Maintenant, les vrais entrepreneurs, il a parlé de classe moyenne. Comment on peut développer un pays sans classe moyenne ? On ne peut pas. Oui, mais avant, je donne souvent l'exemple, il y a quelques années, c'était les Ghanais qui étaient les Chumekas, les cordonniers, ambulants au Togo. Mais après, ils sont rentrés même dans le ramassage des ordures. Mais avec le temps quand l'économie ghanaine a commencé à ne pas créer sa classe moyenne en montant, tous ces ramassés d'ordures sont rentrés au pays pour aller s'occuper, se constituer des classes là-bas. Vous voyez, aujourd'hui, c'est les Nigériens qui viennent ici et qui sont aujourd'hui qui ont remplacé les autres. Mais quelle entreprise vous pouvez créer aujourd'hui ça peut marcher. Même agricole, vous n'allez même pas trouver quelqu'un, un métier pour vous faire le travail. Quand ça commence un jour, deux jours, deux jours après, c'est le divorce. Les banques, aucune banque n'accorde les faciles. Ils accordent les prêts énormes des milliards aux gens qui ne veulent pas rembourser. Maintenant, le jeune entrepreneur qui a derrière lui 5 ou 10 personnes, il se retrouve sur le carreau. Même financier un fonds de roulement, ce n'est pas possible. Donc voilà, il ne suffit pas de créer des conneries de faillages. Ça ne fait pas des conneries quand même. Ça fait trop de concepts. Il y a plein de personnes qui ont bénéficié des appels du faillage qui sont qui sont qui font. Moi, j'ai suivi cette formation avec Champizo. Voyez-vous, Champizo, aujourd'hui, il a bénéficié de financements aujourd'hui. donc c'est comme ça. Quand vous commencez, quand vous commencez, c'est lorsque vous avez fini. Vous êtes fatigué de votre projet comme vous appelle quand vous donnez le tien de la robe. Merci, Firmé, Téco, merci à Georges également. Merci à tous et à demain.